Bienvenue au Mâche-Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche-Patate! Bonjour, bienvenue à Mâche-Patate, le podcast des urbains culteurs qui célèbre l'agriculture urbaine et du même coup les plantes, l'alimentation, la vie communautaire, on pourrait dire tout ce qu'il y a à rendre la vie en ville plus verte puis plus agréable. Je m'appelle Marie-Hélène Dubé, puis aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que non seulement je serai seule à l'animation, mais aussi à cause des personnes que je reçois et que je vais vous présenter sous peu. Mais d'abord, je souhaite vous remercier pour votre écoute aujourd'hui, j'espère que vous apprécierez l'épisode et si c'est le cas, je vous invite à le partager et en en parler afin de faire connaître davantage Mâche-Patate. On aimerait beaucoup aussi recevoir vos questions et commentaires par courriel, donc n'hésitez pas à nous écrire à mâche-patate à commercial urbainculteurs avec un s.org. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je me trouve à interviewer les deux co-animatrices que j'ai eues depuis le lancement du podcast. Marie-Hélène Jacques, ma co-animatrice jusqu'à l'épisode 17, et Marie-Andrée Asselin qui co-anime avec moi depuis le départ de Marie-Hélène, donc ils sont aujourd'hui sur les chaises des invités, ça fait drôle, on se trouve à inverser les rôles. Pourquoi ils sont tels? Parce qu'à côté de leur emploi aux urbainculteurs, Marie-Hélène et Marie-Andrée, qui visiblement ne se trouvent jamais assez occupées, je crois, se sont lancées dans un projet commun qui implique aussi les plantes, mais tanktoriales cette fois. Puis qu'est-ce que c'est ça, le mot tanktorial que vous vous dites? Mais on va découvrir ça avec les filles en parlant de leur projet commun qui s'appelle Couleur locale. Donc Marie-Hélène et Marie-Andrée, bienvenue à Mâche-Patate en tant qu'invitée. Salut! Salut! Je me sens vraiment à l'aise, écoute! C'est drôle! On se trouve en terrain commun. Moi, je trouve ça bizarre de vous interviewer. Mais d'abord, justement, je viens de dire le mot tanktorial, fait que vous pourriez peut-être commencer par éclaircir c'est quoi une plante tanktoriale, de quoi on parle, puis nous parler un petit peu de c'est quoi couleur locale, comment vous en êtes venu à lancer ce projet-là. Bien, des fois, je me questionne justement sur l'usage du mot tanktorial, parce que je me demande si les gens le comprennent. On pourrait peut-être, à notre avantage marketing, remplacer le mot tanktorial par colorante, dire des plantes colorantes, parce que les plantes tanktoriales et ou colorantes, c'est des plantes qui contiennent des pigments, qui permettent de teindre toutes sortes de choses, mais dans notre cas, ce qu'on teint, c'est de la fibre. Puis il y a une différence importante à faire entre les plantes qui sont réellement tanktoriales, puis les plantes qui contiennent des pigments, mais qui n'ont pas de propriété intéressante à long terme. Souvent, les gens vont dire, « Ah, vous colorez de la laine avec des plantes, vous devez utiliser des betteraves, du chaux rouge, mais pas du tout, tu sais, ça, c'est pas des plantes tanktoriales, au fond. » Bien, j'avais justement cette question-là plus tard. Peut-être une devance, mais c'est ça. On la coche, c'est fait. Mais donc, c'est pas toutes les plantes qui ont une durée de vie, tu sais, que la teinture va tenir, là, finalement. Non, pas du tout. Puis peut-être que Marie-Andrée peut expliquer... L'origine, oui, notre projet, que c'est ça. Bien, en fait, c'est une petite histoire quand même assez drôle, en fait. Bien, comme Marie-Hélène le dit, Marie-Hélène Dubé, « Ah non, j'ai deux Marie-Hélène avec moi. » Trois maris. On travaillait ensemble aux urbains culteurs. Puis les deux, on tricote. Puis un jour, Marie-Hélène m'a parlé de Myriam Rochon, de Habi-Habi, qui a une entreprise à Montréal. Puis elle a dit, « Je pense que tu devrais commencer à la suivre. Cette fille-là est inspirante, puis intéressante et tout. » Donc, j'ai commencé à suivre ses activités sur Facebook. Puis un jour, elle a donné une formation, une petite formation de trois heures sur l'introduction à la teinture naturelle. Puis c'était à Montréal. Puis là, tout bêtement comme ça, je disais à Marie-Hélène, « Hey, on se fait ça un trip, on va à Montréal, puis on suit cette formation-là. » J'étais comme un peu gênée, parce qu'à l'époque, on n'était pas encore vraiment amis. Non. J'étais plus comme… Marie-Andrée et toi, tu veux dire? Oui, moi, j'étais plus comme sa patronne, puis elle était mon employée. Puis c'est comme, « Ouh, on va aller faire quelque chose ensemble en auto à Montréal. » Fait que là, bien, écoutons, on s'inscrit, puis on tente l'aventure, mais vraiment juste pour le fun. Je pense qu'à la base, on n'avait vraiment aucune intention. C'était vraiment juste pour s'informer, puis on était curieuses. Donc, on se rend à Montréal, puis on va suivre la formation, on rencontre Myriam et d'autres personnes, tout ça. Et là, on pogne ce qu'on dit tout le temps aux gens, un buzz. Dans le fond, je pense que les deux, on ne s'attendait pas du tout à ça, mais on découvre l'univers des plantes tenctoriales. On comprend qu'est-ce que veut dire le mot « tenctorial ». Oui, puis on réalise l'univers de possibilités, puis un peu, comme on dit tout le temps aux gens, une espèce de fusion entre deux passions. Tu sais, notre travail dans la vie, c'est être horticultrice, faire pousser des plantes, puis on tricote, puis là, on découvre qu'on peut faire pousser des plantes qui teignent la matière qu'on aime travailler. Fait que là, c'était comme juste absolument incroyable. Puis à partir de ce moment-là, bien, c'est un peu de façon comme naturelle. On a commencé à faire des tests, puis depuis ce temps-là, je te dirais qu'on est dans ce trip-là. Oui, et clairement, il y a eu un avant et un après de ce jour-là. Moi, je n'ai pas dormi trois jours de temps. J'ai lu tous les livres de la Bibliothèque de Québec. J'en ai acheté plein. Pour vrai, c'était comme un feu brûlant. Puis, tu sais, on a enregistré ensemble un épisode sur l'éco-anxiété. Oui. Puis ça répondait à cette urgence que j'ai en moi de poser des gestes qui font du bien à la planète, puis qui redonnent l'importance de prendre soin de nos textiles, au fond, puis de choisir nos textiles. Oui, c'est ça que j'avais demandé un petit peu. Tu sais, j'imagine que d'habitude, justement, c'est des teintures plutôt synthétiques qui sont en vêtements. Puis j'imagine que les impacts environnementaux ne sont pas super chouettes. Pas du tout. Donc, si tu veux en parler un peu, dans le fond, quel est l'avantage d'une teinture végétale? Pourquoi c'est mieux pour l'environnement, pour peut-être notre santé? Oui. Moi, je ne connais pas le monde de la teinture, disons, bien, synthétique, mais comme généralement utilisée, ce qui est vraiment présent dans l'industrie. Donc, je ne suis pas super au courant des impacts. Bon, bien, l'industrie textile, c'est une industrie très polluante pour ses multiples facettes, mais notamment la teinture, qui va être une source importante de pollution dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup de rejets de ces usines-là qui sont déversées directement, tu sais, dans les pays producteurs de vêtements. Ce n'est pas toujours des pays qui ont les normes environnementales au top, pourrais-je dire. Donc, il y a ça, puis il y a surtout le fait que c'est tellement de travail teindre les fibres avec des produits naturels. Il y a tellement d'étapes, c'est tellement long. Mettons, quand on cueille des fleurs, ça prend des milliers de fleurs. On a parti des semis de ces plantes-là à l'intérieur, des semaines d'avance. Je veux dire, il y a un travail colossal, ce qui fait que la laine qui va être teinte avec ces plantes-là, elle va être vraiment, vraiment précieuse. Donc, on ne peut pas... Ce n'est pas une mode jetable, finalement. Tu sais, si j'ai tricoté quelque chose avec cette laine-là, je ne vais pas me tanner puis le mettre aux poubelles. Les Québécois jettent 24 ou 26 kilos de vêtements par année en moyenne. Juste de vêtements. Juste de vêtements. Juste de vêtements. C'est capoté. Cette notion-là du vêtement temporaire, jetable, changeable, cheap, tu sais, quand il coûte 5 piastres, sérieux, la personne qui va te pousser le coton dans le champ au début de la chaîne, là, qu'est-ce qu'elle a, elle, tu sais. Donc, moi, c'est ça que je trouve, c'est que ça donne toute la valeur que le textile devrait réellement avoir, tout ce travail-là qui est en amont de la fibre. Mais en même temps, comme tu disais, bien, tu sais, c'est un peu par rapport... Je ne sais pas si tu connais le concept du slow fashion, mais en même temps aussi, tu sais, notre démarche, je pense que... Peut-être, Marie-Hélène, si je me trompe, tu sais, on ne prétend pas non plus genre révolutionner puis comme tout changer à 100 % les habitudes de vie parce qu'on voit tout le travail que ça prend juste pour, comme, teindre un écheveau de 100 grammes de laine. Oui, mais c'est ça, ça ne va pas être pour rien que ce n'est pas plus répandu, là, la teinte. Ben, c'est ça. Les coûts sont plus importants, c'est plus longs, c'est pour ça que ce n'est pas plus... C'est ça, les quantités qui devraient être, comme, de fleurs ou de matières végétales qui devraient être cultivées pour, comme, teindre nos vêtements. Si toute la planète s'habillait comme ça, je pense que ce serait impossible. Mais tous les gens qu'on rencontre qui nous questionnent sur notre démarche puis ce qu'on fait, on réalise aussi que peut-être qu'ils n'avaient jamais pensé à ça. Comme, mes vêtements sont teints avec quoi? Mais c'est clair que... Ah oui, le textile, c'est polluant. Comment ça? Je n'avais pas pensé que c'était une industrie qui était polluante. Donc, tu sais, je pense que juste ce travail-là, déjà, de vulgarisation, ça aide beaucoup, là, les gens à comprendre. Ça change notre rapport au textile, finalement, parce que, là, je suis en train de me tricoter un chandail avec tous les fils que j'ai éteints moi-même, mais je vais le porter toute ma vie puis j'en achèterai plus d'autres, là. Tu sais, c'est sûr que si, avec le rythme de consommation qu'on a des vêtements actuellement, si on teignait tout naturellement, ce ne serait absolument pas une pratique durable, là. Tu sais, c'est important de cultiver de la nourriture, là, avant des colorants, on s'entend. Mais si ça avait l'échelle que ça devrait avoir, dans le sens que chaque vêtement est précieux, bien construit, durable, bien, peut-être que ce serait réaliste. Oui, oui, je comprends. Puis, c'est, dans le fond, ce que tu dis, c'est que ça le fait un petit peu comme l'agriculture urbaine. Quand on se met à jardiner, on se met à être plus sensible à l'origine de nos aliments, aussi. Puis, tu sais, c'est un peu la même chose quand on se met à, peut-être, à s'intéresser à la teinture naturelle. On se rend compte de tout ce que ça implique dans nos vêtements qu'on achète d'habitude. Mais, là, ça peut être dans l'autre sens, aussi. Oui, oui, on peut y arriver par l'autre. Oui, oui, on peut y arriver par l'autre. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, non. Mais, est-ce que n'importe quel tissu peut se teindre? Même tantôt, tu avais l'air de dire qu'il y a d'autres choses que des tissus peuvent peut-être se teindre avec des plantes tectoriales. Fait que là, je suis curieuse. Oui, bien, rapidement, on peut teindre du papier, on peut teindre du cuir, on peut teindre, tu sais, dans le sens que toutes sortes de supports peuvent être adéquats. Puis, j'en ai oublié le début de ta question. Est-ce qu'on peut teindre... Est-ce que tous les tissus peuvent se teindre avec les plantes tectoriales? Il y en a-tu qui se teignent mieux que d'autres? Est-ce que... Bien, c'est sûr que... Bien, nous, premièrement, le médium qu'on utilise, c'est la laine. Puis la laine, en le fond, c'est une fibre animale. Oui. Puis les têtures... J'allais dire les têtures animales. Non. Les têtures naturelles. Bien oui. Les coches-nées. Les têtures naturelles, là, habituellement, ils ont beaucoup plus d'affinité avec les fibres animales. Fait que quand je dis fibre animale, c'est, oui, la laine, mais c'est aussi la soie, par exemple. OK. Donc, ça va beaucoup plus... plus, comme, coller ou prendre. Mais il y a aussi toutes les fibres cellulosiques, comme le coton, par exemple. Mais la différence, c'est que le coton va demander, par exemple, une préparation qui est beaucoup plus longue pour que la couleur puisse bien adhérer. Oui. Donc, le coton, le lin, le chanvre, même le tencel et le liocel, qui sont des fibres de cellulose régénérées, au fond, qui sont faites à partir de pulpes de bois, peuvent se teindre. Puis même certaines fibres synthétiques, comme le nylon, qui est souvent inclus dans les laines à bas parce que ça les rend plus durables, prend très, très bien la teinture. OK. Puis là, tu parles de préparation de tissu. Fait que je sens, oui, qu'il y a quelque chose à faire avant de mettre la teinture. Comment il faut préparer le tissu avant? Bien, ça, c'est assez fascinant parce que c'est presque la majorité du travail. Oui, tout le travail est en amont. Parce que, juste pour faire une image, quand on achète, nous, la laine, elle est brute. Donc, elle est vierge, elle est blanche. Là, on a l'impression qu'elle est prête. On la teint, allez, c'est parti. Mais non, parce qu'en filature, il y a toujours des huiles, des graisses qui sont ajoutées pour aider les manipulations en usine. Donc, ça, c'est dans la laine. En plus des graisses naturelles du bouton. Oui, en plus des graisses naturelles. Donc, il y en a des affaires. Oui, il y en a des affaires qu'on ne voit pas. Puis, donc, il faut laver la laine. Puis là, on a vécu quelques expériences. C'est très important de laver la laine parce que si on ne la lave pas, bien, ça peut faire des tâches puis faire une teinture qui est inégale. Puis, on vous le dit, on l'a déjà vécu. Donc, fait que là, une première étape, c'est de laver la laine. Puis ensuite, on doit la mordencer. La mordencer, c'est ajouter, par exemple, un sel d'aluminium qui va agir un peu comme un intermédiaire. Moi, je vois ça comme un petit ami qui pense... Dans la tête de Marie-Andrée, il y a un petit peu d'affaires. Oui, un petit ami, c'est comme... Oui, qui va permettre que la laine et la couleur se trouvent et s'associent pour toujours. Donc, ça, c'est une deuxième étape. Puis après, on va pouvoir penser à extraire la couleur de la plante et ensuite teindre la laine. Donc, dans chaque écheveau qu'on fait, il y a des heures et des heures de préparation. Oui, j'imagine. Puis du sel d'aluminium, ça se trouve tout facilement. Oui, ça semble terrible un sel d'aluminium. En fait, l'aluminium peut être utilisé sous plusieurs formes pour le mordençage. Puis la forme qui est le plus souvent utilisée, c'est du... Oh mon Dieu, j'aurais-tu réussi à me rappeler du nom de la molécule du... C'est souvent appelé juste alun. Mais il y a un nom, un nom de molécule précise pour ça que je vais me rappeler dans quelques instants. Puis c'est un minerai qui est présent naturellement, tu sais, depuis la... J'allais dire la nuit des temps. Peut-être que mes sources archéologiques sont un peu exagérées, mais tu sais, assurément au Moyen-Âge, il y avait des gisements, des effleurements rocheux dans certaines régions du monde où c'était... Ce minerai-là était extrait pour l'industrie tanktoriale. Maintenant, le plus souvent, l'alun va venir... Va être synthétisé au fond ou va être un produit secondaire d'une autre opération minière. Dans ce contexte-là où on est obsédé comme par l'écologie et l'environnement, on est en train d'explorer justement des sources d'aluminium végétales parce qu'il y a des plantes qui vont accumuler... On les appelle des plantes hyper-accumulatrices qui poussent dans des milieux acides qui ont la capacité de stocker de l'aluminium dans différentes parties de l'eau. Le genre de plantes qui sont utilisées, mettons, en phytorémédiation qui vont aller stocker des métaux? Là, c'est comme le filon que j'espère explorer prochainement. Mais entre autres, il y a des teinturiens indonésiens qui ont une pratique qui utilisent les feuilles d'une plante qui s'appelle le Saint-Plocos. Il y a eu des projets de recherche solides qui ont attesté de l'efficacité de cette plante-là comme mordant. Donc, c'est ça. On s'intéresse à tous les aspects de notre pratique et d'avoir les pratiques les plus éco-responsables possibles. Ça, c'est notre nouvelle nouvelle piste à explorer dans nos prochains essais. Super! Hâte d'en savoir plus. Puis si on en vient aux plantes colorantes comme telles, est-ce que n'importe quelle plante donne une teinture? Est-ce qu'il y a certaines plantes par exemple plus locales aussi qui en donnent? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, bref, de plantes qui peuvent servir? Est-ce qu'on y va avec la grande classique, la verge d'or? Moi, j'allais dire que notre pratique, en fait, il y a des plantes teintoriales partout sur la planète. Tous les peuples de partout sur Terre ont utilisé les plantes colorantes de leur milieu. Mais nous, notre pratique, ça s'appelle couleur locale justement parce qu'on fait, on n'importe pas des plantes exotiques pour teindre de la laine. On fait tout pousser nous-mêmes ici où on récolte en milieu naturel. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est des plantes indigènes du Québec comme, entre autres, l'indigo japonais, par exemple, je veux dire. C'est une plante du sud-est asiatique puis elle peut pousser ici. Donc, elle est adaptée à pousser sous nos latitudes. Donc, oui, on peut commencer par la plante que tu veux. Il y en a plusieurs. On vient d'écrire un cours puis il y a un top genre 13. On peut peut-être faire un top 3. Est-ce que, par exemple, mettons qu'on commence par... Y a-t-il une plante qui est vraiment désagréable à utiliser pour une raison X? Je ne sais pas. Y en a-tu qui ne sont pas le fun? Non. Soit qui puent. Ils sentent souvent le bon. Oui, ça va bien d'habitude. Qui? Mais tu sais, même que ça soit... Moi, personnellement, en fait, on teint avec une plante qui s'appelle le gaillet jaune ou gaillet vrai puis c'est les racines qu'on utilise pour obtenir un genre de rose, orangé, rouge, vraiment funky. Un gaillet jaune qui donne du rose. D'accord. Oui, je ne sais pas. Ce n'est pas intuitive. Les fleurs sont jaunes. Oui. Puis on aurait tendance à croire des racines dans la terre puis tout ça. Puis moi, personnellement, c'est l'odeur que je préfère. Ça sent les bonbons s'écapotés. Tu as du goût de boire. Mais c'est ça. En fait, les classiques qu'on utilise beaucoup, c'est la verge d'or puis c'est le fun parce que c'est une ressource qui est hyper abondante. On a juste à aller se promener dans un champ puis on part avec une paire de sécateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Chacune à la maison, on fait pousser du cosmos sulfureux. Qu'on récolte à la main, les petites fleurs tout l'été. Tous les deux, trois jours, tout l'été. C'est une plante qui vient d'Amérique du Sud. Il y a des traces dans des traités de teinture qui datent de 1700 en Équateur que les jésuites ont écrits qui font état de... Je ne suis pas surprise que tu connaisses ça. Qui font état de l'usage du cosmos sulfureux en teinture. Moi, je dirais de l'indigo japonais. C'est peut-être une... Ce n'est pas que je n'aime pas l'utiliser. En fait, je l'adore, mais c'est celle qui nous pose le plus de défis. OK. Parce que la plupart des teintures sont solubles dans l'eau. Mais l'indigo japonais, pour être soluble, le milieu doit être alcalin puis la molécule doit être réduite. Donc, on doit retirer l'oxygène, l'atome oxygène de la molécule. Puis tout ça, c'est un processus qui est fait par plein de peuples différents qui ont tous eu leur chemin. Il y en a qui le font dans l'urine, il y en a qui le font avec les rajouts de la cendre dans l'eau, par exemple. Il y a toutes sortes de façons. Puis c'est un gros casse-tête de comprendre quelle est la façon la plus adaptée à nous puis après l'avoir choisi, la fameuse méthode, de la réussir. C'est comme il y a beaucoup d'éléments intuitifs, l'odeur, la texture, le moment, la température. Fait que c'est la teinture qui nous pose le plus de défis avec laquelle on a vécu le plus d'échecs, mais les réussites sont tellement satisfaisantes à l'opposé. Ben oui. Fait que c'est ça qui nous donne tous les bleus. Moi, je dirais que c'est elle... C'est ça, des fois, j'ai pas dormi la nuit autant parce que j'étais excitée que parce que j'avais un problème ou que ça voulait pas fonctionner. Mais là, ça prend-tu un laboratoire? Ça a l'air complexe, ton processus avec l'indigo? Vous êtes capable de faire ça avec du matériel relativement simple? Oui. Ben tu sais, la chose la plus fancy qu'on utilise, c'est du papier pH. Pour prendre le pH de l'eau, c'est comme du papier tournesol qui change de couleur. Mais c'est sûr que d'avoir un background en chimie, ça m'aide à comprendre ce que je fais. Ben pas en chimie, on s'entend, je suis pas une chimiste, je suis une biologiste, mais pour être biologiste, il faut suivre des cours de chimie dans la vie. Voilà. Donc tu sais, je comprends c'est quoi le pH, une échelle logarithmique, des choses comme ça. Fait que ça... Ouais, je fais du name dropping de... Mais c'est ça, parce que tu sais, je sais pas si t'avais une question par rapport à ça, mais en gros, mettons si je vulgarise au maximum, la plupart des teintures, c'est comme si on faisait une grosse tisane. La façon d'extraire le pigment, c'est en gros comme si on faisait une tisane, tandis que l'indigo, c'est comme un procédé qui est tout autre. je veux dire, d'extraire dans de l'eau chaude, c'est une chose, mais un peu comme Marie-Hélène disait, tout le processus pour enlever l'oxygène, pour que le milieu soit alcalin, il y a beaucoup plus d'apprentissage puis d'étapes, c'est là qu'on en est aujourd'hui, parce qu'on veut comme réussir le... On veut réussir le plus possible. Puis il faut avouer qu'il y a des façons plus faciles de réussir, mais qui impliquent des produits chimiques toxiques. Puis là, dans notre extrême cohérence, on se refuse à les utiliser, donc on choisit des méthodes moins... Moins évidentes peut-être. Oui, c'est ça. Moins rapide aussi. C'est une couche de défis supplémentaires, mais quand on va être bonne, on va être bonne. C'est cool. Ça me fait penser le fait que vous vouliez être autant cohérent puis tout ça. Moi, des fois, dans ma vie, quand arrivent des points comme ça, je me dis toujours à maudite conscience. C'est que le jeu, ça complique les choses, mais en même temps, c'est vrai que quand on réussit à trouver, c'est tellement plus satisfaisant. C'est vraiment le fun. On se sent plus fier, dans le fond. Clairement. Puis là, tu parlais de tisane. Dans l'eau chaude, j'en comprends. C'est-tu long? Faut-tu se faire bouillir longtemps les fleurs? Ça varie-tu beaucoup de couleur en couleur? Ben, ça dépend vraiment de la matière. Parce que si, mettons, la plupart des choses, on va récolter de la verge d'or ou des feuilles de sumac, on les récolte, on les fait sécher. Parce que souvent, on ne va pas les utiliser tout de suite et tout. Est-ce que ça ferait la même chose s'ils étaient fraîches? Certaines plantes, oui, certaines plantes, non. En général, on peut les utiliser autant fraîches que sèches. Certaines sont vraiment, ont une plus grande richesse de colorants possibles quand elles sont fraîches. Mais souvent, mettons, les fleurs, on n'en a jamais assez d'un coup. C'est sûr qu'on les fait sécher jusqu'à temps qu'on en a cumulé des milliers. À bien des questions, la réponse, ça va être nouille. C'est toujours un petit peu, oui, un petit peu, non. Mais en règle générale, on fait, on chauffe les plantes dans un bain d'extraction environ une heure. OK. Puis le bain de teinture, environ une heure aussi. Mais bien sûr, il y a un tas de nuances à tout ça. Mais c'est ça, donc la laine aussi est chauffée dedans. Oui, parce que la laine, c'est une fibre qui a comme un cœur poreux, mais qui est couvert d'écailles qui se chevauchent. Si on voyait un brin de laine au microscope, puis ces écailles-là, quand on essaie de mouiller de la laine, elle repousse l'eau au fond, elle ne veut pas se mouiller. Tu sais, les moutons sont au bain dans leur laine quand il pleut. Ça a été construit pour eux avant qu'on l'utilise. Donc, la chaleur permet à ces écailles-là de s'ouvrir. Un peu comme nos cheveux, en fait, aussi. Quand on veut teindre les cheveux humains, il faut aussi que les écailles s'ouvrent. Exactement. C'est un poil. Oui. Est-ce que vous avez fait des tests sur des cheveux humains? Moi, je m'étais dit que... En tout cas, je me suis toujours dit que quand on va... Je voulais qu'on fasse une cuve d'indigo japonais puis j'allais teindre le bout de mes cheveux en bleu. Donc, ça va arriver un jour. J'ai vu toute une conversation sur Facebook là-dessus. Je te retrouverai. Ça marche puis pas. En tout cas, on s'en reparlera. On fera un podcast sur la teinture de cheveux naturel. Ça existe? Bien oui. Mais oui, pour en revenir en fait au bain de teinture, c'est ça, je me demandais si il faut que vous l'utilisiez tout de suite ou est-ce qu'une fois que vous avez fait bouillir vos fleurs, vous pouvez garder le liquide puis vraiment l'utiliser plus tard? Hi! Encore un oui, je pense. Mais tout d'abord, quand la tisane est... Je dis tisane, mais c'est pas vraiment ça. Il faut toujours laisser refroidir le bain de teinture. Il ne faut jamais mettre de la laine qui est peut-être mouillée mais froide dans un bain de teinture chaud. Il faut que la température monte en même temps que l'eau et la laine. Donc, on a essayé, pourquoi c'est encore nouille? Parce que quand on a le bain de teinture puis si on l'utilise tout de suite, il y a une certaine forme. Mais après ça, si on le met au frigo, qu'on le congèle, est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau chimique? Même moi, je ne le sais pas. Des fois oui, des fois non. Des fois oui, des fois non. Donc, il n'y a jamais... Puis tu sais, c'est ça l'espèce de... pas d'enjeu, mais de particularité de la teinture naturelle, c'est qu'il y a tellement de possibilités. Puis même, tu sais, le pH de notre eau d'aqueduc va influencer la couleur qu'on va obtenir. Donc, si je garde un bain de teinture six mois dans mon frigo, bien clairement qu'il va y avoir eu des changements puis probablement que la couleur va sortir différemment que si je la veux utiliser tout de suite. C'est le fun, mais en même temps, il faut comme être à l'aise avec cette part de risque puis de... Tu sais, c'est comme... Il peut y avoir des surprises. Oui, la réplicabilité des couleurs est très faible. Bien, encore nous, tu sais, il y a certaines plantes sur lesquelles on peut vraiment se fier. Tu sais, on va obtenir assez, d'une façon assez soutenue, là, des couleurs, tu sais, la même chose à peu près tout le temps. Mais c'est super important de prendre des notes de chacune des recettes ou de dire, OK, j'ai cueilli les racines, mais je les ai cueillis au printemps à cet endroit-là parce que si le sol est plus sablonneux, le sol est plus... Les caractéristiques du sol vont influencer la composition chimique de la plante. Dire, OK, ce bain-là, il fallait juste le faire mijoter, mais il a bouilli. Tu sais, j'ai répondu au téléphone puis je l'ai oublié. Le plus, plus, plus de détails possibles sur l'entièreté du processus de la cueillette de la plante jusqu'au bain de teinture va permettre de comprendre ce qui s'est passé. Puis si on a vraiment aimé une telle couleur, bien, d'où donner la chance de retrouver cette nuance précise-là sans aucune garantie. Ça fait un peu comme des couleurs du terroir. Oui, 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 c'est un peu comme en cuisine, quand ça vient d'un certain coin, ça ne va pas être pareil que la même plante ailleurs. C'est fun. C'est très, très vrai. À une certaine époque, je sais que la Garance, qui est une plante merveilleuse qui donne des couleurs orange-rouge, mauve-brun, c'est comme un couteau suisse des plantes. Vraiment, la Garance d'Iran, le pays de l'Iran, était très, très, très prisée à une certaine époque. Elle était considérée comme étant la meilleure. Fait que, oui, il y a carrément un terroir des couleurs. Puis est-ce que toutes les couleurs peuvent s'obtenir en teinture? Il y a-tu des couleurs qui sont plus difficiles ou impossibles à obtenir? Bien, je dirais qu'elles sont toutes possibles, mais que le chemin pour s'y rendre n'est pas nécessairement... Ça va du simple au complexe parce qu'il y a certaines couleurs comme des verts kaki, c'est facile à obtenir, mais des beaux verts, pommes, gazon, lime, il faut nécessairement teintre en bleu avec l'indigo ou en tout cas avec une plante qui donne du bleu et une plante qui donne du jaune. Je me demandais justement si on pouvait faire des mélanges, mais en étape de ce que je comprends. Vous ne pourriez pas mélanger comme deux bains dans le même bain? Oui, parce qu'on pourrait teindre avec du rouge puis du jaune dans le même bain. Oui, mais mettons pour le bleu et le verre. Mais le bleu, on ne peut pas parce que comme on vous disait, le bleu, c'est un processus particulier qui s'appelle la cuve qui ne peut nécessairement pas être fait en même temps qu'une infusion comme Marie-Andrée appelle les tisanes. On ne peut pas mélanger ces deux choses-là parce que c'est deux milieux complètement différents. mais oui, c'est un peu comme la roue des couleurs qu'on apprend, les couleurs primaires, les couleurs secondaires. Il y a des plantes qui peuvent être les trois couleurs primaires finalement, puis on peut jouer à créer autant de nuances de couleurs secondaires qu'on le désire. Mais ça ajoute une étape de plus souvent. Oui, madame! Parce que déjà, il y a beaucoup d'étapes. Si on décide de faire deux bains de teinture, c'est deux extractions, donc deux bains de teinture supplémentaires. Mais bon, pourquoi pas pour obtenir? Je veux dire, on a obtenu cette année des super de beaux verts flash à cause de ça, puis les gens le remarquent, puis c'est vraiment le fun. Fait qu'admettons, on réussit à faire une cuve d'indigo, on est super contente, on teint en bleu. Après ça, il faut mordancer la laine parce que le jaune, c'est une teinture à mordant. Fait qu'on a lavé la laine, on l'a passé dans la cuve d'indigo, on la mordance, on la teint en jaune, on rince tout ça, on lave, c'est prêt. Faut pas que vous mordanciez avant le bleu. Non. OK. On peut, je veux dire, il y a un débat qui fait rage. Est-ce que c'est mieux de mordancer avant, après, on était en jaune ou en bleu en premier? Je veux dire, il n'y a pas de besoin pour teindre en bleu d'un mordant sage. Non, c'est ça. L'indigo, c'est une teinture qui n'a pas besoin de mordant, mais après des heures et des heures de lecture, j'en suis venue à la conclusion que les gens les plus expérimentés auxquels j'ai décidé de me fier disent que l'ordre parfait, c'est celui-ci et je m'y tiens. Mais le mordant sage, en plus, ça ne change pas la couleur, la première couleur? Ça ne fait pas, mettons, le bleu? Il y a plusieurs mordants puis le sel d'aluminium n'a pas d'effet sur la couleur. Par exemple, quand je vous parlais du simple ocass, qui est la plante accumulatrice, ça, ça donne une couleur, par contre, à la laine. Donc, c'est comme un compromis à faire. Est-ce qu'à tout prix, moi, je veux la couleur la plus pure et j'ai choisi d'utiliser un minerai qui vient d'une mine qui crée de la pollution sur la planète Terre ou bien j'encourage cette coopérative de teinturier indonésien? C'est tous des compromis dans notre petite tête d'éco-anxion. Oui, puis dans le fond, ça l'implique, ça nécessite aussi un tout autre apprentissage. Ça veut dire que si tu changes de matière, bien là, comme dans le fond, l'aluminium n'a pas d'influence, bien là, si le simple ocass a une influence, bien tout ce qu'on prenait pour acquis, là, je mets des gros guillemets parce que comme on expliquait, ça peut tout le temps changer, bien là, il faut comme tout réapprendre à l'utiliser. Mais en même temps, c'est ça qui est le fun, c'est que tu n'as comme jamais fini d'apprendre. Jamais, jamais. Donc, c'est pour ça que c'est passionnant, au final. Oui, oui. Différents mordants vont vraiment donner différentes couleurs, ça c'est certain. Puis, j'ai oublié où je m'en allais. Moi aussi, j'avais une question pendant que vous parliez puis j'étais comme ah, je suis déperdue. Oui, OK. Est-ce que, je crois vous avoir entendu parler quelques fois quand même qu'il y a des méthodes pour changer la couleur par après qu'elle ait été teinte? Non, il n'y a pas des choses parce que vous pouvez modifier. Quelles sont-elles? Nuancer la couleur. Oui, bien en fait, ça c'est ce qui ouvre la porte des couleurs. Non, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Mais tu sais, moi je me rappelle quand on avait fait la formation avec Abby Abby, moi c'est là vraiment que j'avais, je vais le dire dans mes mots, poigné mon deux minutes. C'est-à-dire que j'avais vraiment comme réalisé le monde de possibilités qui s'ouvrait à nous parce que l'exemple classique, c'est, on dirait que je tripes à la verge d'or, mais oui, on avait teint un écheveau de laine à la verge d'or puis on l'a altéré avec du sulfate de fer, ok, mettons de la rouille, je vais dire ça comme ça, du sulfate de fer, puis on l'a réchauffé tranquillement, puis la laine qui était jaune est devenue verte, verte kaki. puis là, moi, à ce moment-là, vraiment, je me suis dit, ok, si juste avec ce petit ajout-là, on peut comme nuancer la couleur à ce point, mais qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, c'est, moi, c'est ça, ça avait vraiment, ça m'avait beaucoup marquée. Donc, c'est ça, le sulfate de fer, c'est un altérant qu'on peut utiliser, mais quelque chose aussi qui peut influencer grandement la couleur, c'est le pH, être acide ou alcalin. Oui, donc, par exemple, la teinture qu'on fait avec la racine de rhubarbe, si on rend le pH du bain alcalin en rajoutant, par exemple, des cristaux de soude, bien, la laine va devenir un genre de mauve gris, voire un genre de rose beige. Rosé foncé. Oui, c'est d'accord. Mais tu sais, comme instantanément, ça nous arrive souvent de crier dans la cuisine, je dirais, parce qu'on est super surprise puis excité par nos résultats, mais là, aha, qui dit pH dit, attention, on ne me dit jamais ça, c'est une expression que je viens d'inventer. c'est que c'est important qu'on lave nos textiles teints naturellement, de faire attention aux savons qu'on utilise parce que plusieurs détergents à lessive vont avoir des pH très, très alcalins parce que ça permet de nettoyer dans la vie les tâches tenaces. J'ai fait une annonce de Tide. Mais, donc, c'est important d'utiliser un détergent neutre parce que si vous avez votre mauve gris merveilleux de rhubarbe, et là, vous utilisez, bien, ça n'existe pas vraiment des savons. Bien, oui, ça existe des savons acides, mais pas des savons à lessive. Mais admettons que vous échappiez du jus de citron dessus, bien là, vous allez être vraiment étonnés, tu sais, parce que la couleur de la laine va changer sous vos yeux. Donc, pour le soin des textiles teints naturellement, c'est super important d'utiliser un détergent neutre. Voilà. Puis, le restant, finalement, des bains de teinture que vous avez, après, vu justement que le pH peut-être est modifié, il y a toutes sortes de choses dedans, est-ce que vous pouvez verser ça dans le robinet? Comment vous vous en disposez? Bien, premièrement, on peut le réutiliser. OK? Parce que si on a fait une extraction puis on a immergé de la laine, on a fait une première teinture, la laine, elle a absorbé ce qu'elle pouvait. Mais c'est sûr que quand on retire la laine, il reste des piments dans l'eau. Puis ça, on appelle souvent ça un bain d'épuisement. Puis nous autres, on a comme appris à exploiter ça puis c'est vraiment intéressant parce que ça va souvent faire un dégradé. Par exemple, si on teint avec du cosmos sulfureux, le... Pas de la verge d'or? Non, je vais changer. Ma passion change, non, mais j'aime beaucoup le cosmos aussi. la première immersion va être peut-être plus orange, assez foncée, mais le deuxième va être comme une couleur atténuée de ce orange-là. Mais ça fait qu'ensemble, c'est très beau. Mais oui. Donc, avec un même bain de teinture, on peut aller chercher un dégradé aussi sans utiliser nécessairement d'altérant. Donc, oui. Ça fait que ça, c'est une première chose. On l'utilise au max. Oui. Puis ça, c'est comme une grosse tisane finalement. Donc, on peut la vider dans l'évier. Mais si on a rendu le pH très, très alcalin, on peut le réajuster. Oui, c'est ça. Pour, entre autres, quand on fait des extractions d'indigo japonais, il faut que le pH soit passablement alcalin. Puis avant d'en disposer, moi, je le jette dans ma pelouse, ce tour-là après, mais je réajuste le pH avec du vinaigre pour qu'il revienne à la neutralité. OK. Fait que c'est sûr, il faut disposer responsablement de nos solutions. Voilà. Est-ce que c'est un enjeu pour comme le matériel que vous utilisez? Le pH, est-tu comme assez modifié des fois pour que ça affecte? Non, non, non. On peut mettre notre doigt dedans sans... Mais c'est ça, je me demandais s'il y avait des matériaux qui étaient utilisés qui pouvaient être dangereux à manipuler ou... Parce que, tu sais, je vous écoute puis ça a l'air d'être super pour faire comme des expériences avec des enfants puis tout ça, mais je me demande à quel point ils peuvent manipuler ce que vous utilisez, là. Oui, bien, c'est sûr que c'est pas des molécules qu'on... Tu sais, le sulfate d'aluminium, le sulfate de fer, on veut pas les ingérer, là, dans la vie. Mais tu sais, cette forme d'aluminium-là est utilisée dans le traitement des coupures. Tu sais, les déodorants naturels, le cristal, là, c'est cette matière-là. Fait que c'est... Tu sais, il y en a dans certains pays, c'est retrouvé dans le rayon d'épicerie, là, dans les produits alimentaires. Je sais pas quoi ça sert, mais en tout cas, je sais que souvent, je lis ça, qu'il y en a à l'épicerie. Ici, il y en a à la pharmacie. Mais il est beaucoup plus cher en pharmacie que dans les magasins de teinture, là. À moins que vous ayez un tout petit projet, achetez pas ça, là. Donc, c'est important, tu sais, de manipuler les trucs avec des gants, de si on l'utilise sur notre cuisinière, là, on cuisine habituellement, tu sais, de faire un bon nettoyage après. Puis les instruments avec lesquels on brasse, les chaudrons qu'on utilise en teinture doivent être utilisés seulement pour la teinture. OK, ouais. Tu peux pas ta soupe dedans, après. Non, 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 jamais. Des métaux non réactifs, donc de l'inox ou de la fonte émaillée. OK. Parce que si c'est en fer, par exemple, bien, le, tu sais, mettons, en fonte, là, bien, il va toujours avoir du fer dans notre eau puis là, on veut faire du jaune, du jaune puis on a toujours du verre kaki et on ne le comprend pas. Bien, voilà. Puis des fois, c'est dur de trouver le problème, justement, quand on n'a pas un résultat satisfaisant, on est comme, est-ce que c'est mon eau? Est-ce que j'ai acheté un produit impur? Tu sais, finalement, je pensais que c'était l'intrante, des cristaux de soude, mais moi, c'est arrivé à Marie-Andrée, là, j'y ai donné la mauvaise peau de blanche, là. C'était terrible. J'étais enceinte, fait que je ne voulais pas... C'était à l'époque où on avait essayé de faire des cubes d'indigo avec le produit toxique qu'on ne souhaite plus utiliser. Fait que j'étais comme réticente à l'utiliser. Fait que Marie-Andrée était toute seule, pauvre petit chat, pour faire la cuve d'indigo. Puis là, j'y avais tout... C'était moi qui avais les produits chez moi, les produits. Fait que j'ai envoyé... Tu sais, j'ai dit « Ah, c'est tel pot, tel pot, tiens, vas-y, ça va bien aller, appelle-moi s'il y a quelque chose. » Puis là, ça ne marchait pas, puis ça ne marchait pas, puis toute la journée de travail est forte. Puis tu sais, je n'avais juste pas donné le bon produit pour alcaliniser le bain, justement, là. Fait que là, quand je l'ai réalisé, j'ai l'habitude « C'est de ma faute, c'est de ma faute ! » Elle était là « Je ne suis donc bien poche ! Pourquoi ça ne marche pas, là ? J'ai tout fait comme il faut ! » Puis là, C'est la même chose pour les instruments aussi, là. Tu sais, je veux dire, si on utilise une cuillère en métal, puis tout ça, là, il ne faut pas... Ça peut avoir de l'air niaiseux, mais tu sais, je ne sais pas si tous les gens ont des instruments en fer dans la vie, là. Mais tu sais, juste le fait de brasser, mettons, ton bain de teinture avec cet instrument-là qui serait avec un métaux réactif, ça pourrait tout changer. Puis justement, tu ne le sais pas, puis tu te poses des questions pendant des heures, puis tu ne comprends pas pourquoi... Des jours. C'est ça. Donc, il faut faire attention. OK. On en a parlé brièvement tantôt, mais la durée dans le temps de la teinture végétale, tu sais, sur un... Tu sais, tu parlais du gilet que tu étais en train de te tricoter, que tu avais gardé toute ta vie. Est-ce qu'il va... Si tu le laves avec le bon savon, parce qu'il n'y a déjà pas un genre de juillet citron dessus, est-ce qu'il va rester, comme garder quand même sa couleur assez stable dans le temps? Oui, c'est une super bonne question parce que c'est un débat qui fait rage dans le monde des teinturières. Bien, je dis teinturière, j'avoue que c'est un monde assez féminin, mais il y a aussi quelques teinturiers très, très talentueux. Donc, le lavage. Toutes les teintures, autant synthétiques que naturelles, s'altèrent dans le temps, au soleil, au lavage. Certaines teintures naturelles ont ce qu'on appelle la solidité au lavage ou au rayonnement UV qui est beaucoup plus élevé que d'autres. Donc, nous, toutes les matières qu'on utilise, elles ont un historique d'usage en teinture et on les reteste toutes. Donc, on va exposer au soleil des brins de laine. D'ailleurs, mes voisins doivent se demander qu'est-ce que je fais, quel genre de religion ou de superstition j'ai quand j'accroche des cintres dehors avec plein de petits brins de laine. Mais comme, tu sais, on est à l'ère de l'instantanéité, des photos sexy puis tout ça, il y a comme des teinturiers et teinturières sur Instagram qui vont montrer des photos absolument merveilleuses de choses qu'elles vont avoir teintes avec, par exemple, des pleures d'oignon qui est une teinture qui est connue pour s'altérer à la lumière avec le temps. Fait qu'il y a beaucoup d'informations de qualités douteuses qui circulent. Puis le débat fait rage. Ce que je voulais dire au début, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais moi, à chaque automne, ça me fait plaisir de réinfuser de l'énergie, du règne végétal, ma chemise. » Puis c'est bien correct. Tu sais, tu as le droit de vouloir vivre ce rituel de remettre de la couleur sur ta chemise. Mais si tu la vends en piastres à quelqu'un, c'est mieux d'être honnête puis de dire que la couleur va s'altérer. Parce qu'il y en a des gens qui vendent de la laine teinte avec du chou rouge sur Internet. Puis ça, c'est dommage parce que ça fait une très mauvaise réputation à la pratique des gens sérieux. Fait que nous, on utilise seulement des teintures qui sont réputées solides. On les reteste toutes nous-mêmes parce qu'on ne peut pas se fier seulement à ce qu'on a lu. Puis vous pouvez vous assurer qu'on a les meilleures pratiques possibles. Puis aussi, j'ai remarqué que les teintures qui ne restent pas, c'est souvent les couleurs qui vont être le plus vives puis le plus flash. Puis qu'est-ce qu'on a essayé de faire pousser cet été-là? Le rose. Oh, le cartam! Le cartam! Comme ça, c'est très, très particulier. Mais c'est ça. En fait, on pourrait être envieux parce que le cartam a la propriété de faire un genre de fuchsia vraiment très, très flash. Puis on se dit, mon Dieu, si on était capable de teindre d'haleine avec ça, puis c'est sûr qu'il en parle dans les livres de teinture et tout, mais ça, ça part tout de suite au soleil. Donc, pour nous, c'est ça, il faut vraiment faire attention parce que peut-être que dans les livres de teinture, ils vont parler de toutes sortes de matières qui ont des propriétés teintoriales, mais c'est ça, après ça, c'est à nous de choisir celles-là qui sont réputées le plus solides. Oui, bien celles que vous vous donnez en exemple depuis tantôt, qui ne durent pas dans le temps, c'est toutes celles que j'ai déjà vues dans les expériences de teindre nos oeufs ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, c'est correct, parce que tu le manges après. Même les plures d'avocats, au début, nous autres, on a fait beaucoup de tests avec ça. Je témoigne qu'on a ramassé des plures d'avocats pendant un bout au bureau. Puis, tu sais, partout, partout, jamais, nous autres, on avait lu que ça ne tenait pas. Puis, c'est par nos propres tests qu'on a remarqué que la couleur avait changé dans le temps. Donc, je pense que c'est toujours bien de revalider par soi-même. Moi, je ne les condamne pas. Oui, le curcuma aussi, ça disparaît. Beaucoup des sources alimentaires, il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions, mais beaucoup des choses qui sont aussi de la nourriture ne vont pas faire des teintures solides. Tu vois, je l'avais gardé pour plus tard, mais je me posais justement une question de, s'il y avait des plantes pectoriales qui étaient aussi des plantes comestibles et ou médicinales qui avaient d'autres usages qui pourraient être comme doublement intéressants à avoir au jardin, mettons. Ben oui, mais pas parmi les plantes qui sont réputées les plus solides de toutes. Mais tu sais, par exemple, on peut teindre des choses avec la sarriette, avec du romarin, mais on peut s'attendre à devoir les reteindre plus tard. Puis moi, c'est ça, je voulais rajouter que je n'ai pas de problème avec les couleurs qu'on dit fugitives. Le cartam que Marie-Andrée nommait, ça a été utilisé à une échelle industrielle même si c'était une couleur qui disparaissait parce qu'elle est sublime cette couleur-là. Vraiment. Donc, l'important, en fond, c'est de donner une information de qualité aux gens qu'on forme ou à qui on vend des produits pour qu'ils sachent à quoi s'attendre et ne pas créer des déceptions ou des frustrations envers une pratique super importante, mais de décevoir les gens, en fond, avec ça. Fait que c'est vrai qu'il y a des couleurs fugitives qui sont, tu sais, qui sont d'une beauté exceptionnelle. Fait que le romarin, ça peut même donner des, ça donne des vertes tendres, ça peut même donner des roses selon l'eau qu'on a ou la fibre qu'on teint, mais c'est pas un rose que vous allez transmettre à vos petits-enfants. Mais c'est cool de réinfuser son oreiller de romarin puis de dormir sur... Tu sais, moi, je trouve l'idée très, très séduisante de combiner propriété médicinale puis propriété tanktoriale. On déconnaît parce qu'il y a une herbe, voyons, la chélidoine qui a une sève jaune, ça fait un... Ça s'appelle herbe à la verrue. C'est utilisé dans le traitement des verrues. Fait qu'on disait si tu tricotes... Tu tricotes des bocs. C'est pas jaune. Puis là, t'es blindé, tes pieds sont comme... Ils baignent dans un environnement antivéru tout le temps. Par exemple, il y a des plantes pulmonaires. Tu pourrais te faire un cache-coup avec une plante qui te prévient le rhume. C'est malade. Moi, je trouve ça vraiment drôle. Ben oui. Cool. Est-ce que... De ce que j'en comprends, la teinture naturelle est relativement accessible si on est bien informé. Je veux dire, pour en faire. Ben oui, vraiment. Puis c'est ça, je crois que vous aimeriez, vous avez déjà commencé à donner aussi des formations un petit peu. Est-ce que vous voulez nous parler comme de cet aspect-là de votre projet plus l'aspect formation? Oui. Ben en fait, on donne une introduction à la teinture naturelle qui vous donne toutes les bases solides à savoir... Ben chacune des étapes qu'on a mentionnées, le choix des fibres, leur préparation, l'extraction de la teinture. On fait un top de nos plantes colorantes locales préférées pour être sûr de vous donner un bon départ éclairé. Finalement, on va parler c'est quoi les différents groupes chimiques pour que vous ayez vraiment une compréhension pas seulement folklorique, mais aussi vraiment réelle des techniques qui sont derrière les résultats obtenus. Fait que si ça vous tente de voir ça, ben on n'a pas de site web, mais vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, on a une boutique ici, où tout ce qu'on fait est annoncé joliment et dans la joie. Couloir de quelle au pluriel? Oui, au pluriel, car la palette est infinie. Oh là 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 là! Puis vous vendez aussi des produits. Oui. Oui, ben en fait, c'est ça, on teint de la laine. Oui, c'est ça. Donc, souvent, on participe à des événements de vente, soit des marchés spontanés, on a une boutique ici aussi. Puis, en 2019, on a commencé à vendre un peu de semences. Donc, des semences d'indigo chaponais puis de cosmos sulfureux. Donc, c'est une manière un peu de transmettre aussi notre passion parce que nous-mêmes, c'est en commençant à cultiver nos propres plantes. C'est tellement le fun de récolter justement nos fleurs tout l'été. Puis, à un moment donné, tu teins de la laine avec ça. Puis, je trouve qu'il y a comme une espèce d'historique aussi derrière tout ça. Tu sais, dans le fond, les six échevaux qu'on a teints en orange, c'est le cosmos sulfureux que Marie-Hélène et moi, on a ramassé à la main tout l'été devant chez nous. Tu sais, il y a comme une espèce de petite dimension romantique que je trouve aussi. Puis, tout ce qu'on a cueilli, je me rappelle où on l'a cueilli puis dans quel contexte et tout. Donc, c'est comme si chacun de nos échevaux avait une petite histoire. Moi, je trouve ça vraiment beau puis valorisant. Puis, quand on l'explique aux gens aussi, voir la réaction des gens quand ils réalisent le travail puis aussi les matières puis comment ça a été fait, c'est... Moi, pour moi, ça n'a pas de prix. Je trouve ça vraiment tripant. Personnellement, c'est vraiment l'intérêt de l'artisanat puis de rencontrer les différents producteurs dans différents domaines. C'est toujours ça, de savoir d'où ça vient, de savoir l'histoire derrière. Ça a beaucoup plus de personnalité puis de valeur comme ce que tu as. On voit aussi des plantes colorantes en vrac puis les intrants nécessaires. Ils sont surtout disponibles dans les salons pour l'instant parce qu'on se pose encore des questions sur la meilleure façon de les emballer écologiquement pour les poster. Mais, ceci dit, quand on parlait de l'histoire derrière chacune des plantes, chacune des échevaux, je trouve que c'est une façon aussi pour tous et chacun de, mettons, vous êtes en camping puis c'est le plus beau moment de votre vie puis votre chum vous a demandé en mariage puis vous voulez vous souvenir de ça pour toujours. Mais vous pouvez récolter les plantes autour de vous puis faire des essais, puis tricoter des bobettes à votre chum, n'importe quoi. Moi, j'en ai des objets que j'ai cueillis, les plantes, un endroit particulier puis j'ai tricoté un objet particulier avec cette chose-là puis tout ça forme un objet précieux, un tout cohérent, un souvenir impérissable qui est matérialisé dans une petite chose mignonne que j'ai fabriquée, admettons. Je trouve que c'est une belle façon de créer des objets précieux puis sacrés dans notre vie que ça leur redonne toutes leurs valeurs. Encore une fois, c'est pas jetable, c'est pas une cochonnerie qui disparaît ou qui disparaît jamais au fond de la mer justement qu'elle angoisse. Je réalise que je ne vous ai pas trop demandé, mais justement, vous avez parlé que vous faisiez pousser vos plantes ou que vous en récoltiez un peu sauvagement. Est-ce que vous faites tout ça en ville? Quel volume, quel espace avez-vous besoin? Comment vous produisez vos plantes? Multidisciplinaire. Oui, c'est ça. Pour l'instant, puis ça a appelé à changer en plus. Pour l'instant, pour les fleurs, surtout, on les cultive en ville parce que comme on vous a mentionné, on les récolte aux deux, trois jours. Oui, pas de choix. Donc, c'est ça. Mais on a aussi une dame dans notre vie qui vit à Buckland, dans Bellechasse, qui nous prête gentiment une... pas pire, grosse, je ne suis pas bonne en dimension, là. Une belle parcelle. Une belle parcelle de jardin où on cultive les plantes qui ont besoin de moins de soins ou que les récoltes sont moins fréquentes. Donc, l'indigo japonais et la garance sont cultivées là-bas. Ah oui, bien, on pourrait peut-être faire une petite précision. Tu sais, la garance, en fait, on peut juste récolter les racines pour teindre après trois ans. Donc, on a besoin d'espace parce que nous, on doit en replanter à chaque année. C'est encore plus du slow fashion. Bien, c'est ça. C'est du very slow fashion. Donc, on a besoin d'espace pour comme stocker cette teinture du futur, là, en guillemets. Donc, oui. Puis là, bientôt, on va réinstaller un nouveau jardin, mais ça va être en zone 3 car je déménage en zone 3. Tu sais, Québec, il y a des montagnes derrière, fait qu'on change de zone assez vite, là. Fait que ça va comme être un jardin tenctorial nordique qui va être au pied de ma maison. Donc, on va expérimenter les limites de certaines plantes, notamment la garance qui est plus une plante du pourtour de la Méditerranée. OK, oui. Donc, on va voir. Mais il y a des alternatives qui étaient cultiver plus au nord, en Écosse, en Angleterre, justement, le gaillet jaune qu'on mentionnait qui est probablement plus rustique. Fait que c'est comme un... Il y a un volet recherche et développement à chaque étape de notre affaire. Ça va aller avoir du fun pendant longtemps. Oui. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi un volet comme très urbain, parce que, tu sais, par exemple, une plante qu'on utilise, c'est le sumac vinaigrier qui pousse un petit peu partout, dans des bords d'autoroutes ou quoi que ce soit. Mais tu sais, moi, j'en ai cueilli dans ma ruelle, dans un terrain désaffecté à côté de chez nous. Puis, on a fait des tests en 2019 avec la Fragmite roseau, le Fragmite roseau qui est très envahissant. Bien, tu sais, ça, c'est dans un fossé en plein milieu de la ville. Donc... Puis, c'est pas un enjeu comme une plante comestible, tu sais, que tu te dis sur un bord de route, je vais pas aller... Non, c'est ça, tu sais, au final, c'est tellement envahissant qu'il y a sûrement des gens qui sont contents qu'on en arrache un petit peu, tu sais. Fait que, tu sais, c'est drôle parce qu'on fait pousser des choses chez nous, on en récolte vraiment en plein centre-ville de Québec, puis là, bien, on a comme des jardins plus en campagne. Fait que c'est... Moi, je trouve ça le fun, comme complet, un peu comme culture. Oui, vraiment. Puis, quel volume vous êtes en mesure de produire pour l'instant, tu sais, de teinture de laine, finalement, ça ressemble à quoi? Bien, boy! Bien, écoutez, cette année, on a teint 200 échevaux. Quand même! En 2019, 200 échevaux. Donc, là, la première année, on avait teint 100. Là, 200. Quand même! La tendance à m'éliminer, c'est 400 l'an prochain. On sait pas, on n'a pas encore... Tu sais, on n'a pas comme un plan d'affaires, là. Ça, il va bien gros avec le feeling, puis la demande des gens, puis la réception que nos idées ont. Donc, on va éminemment choisir, faire des choix, des différentes bases qu'on va teindre cette année. Donc, on va voir. Puis aussi, dans un souci de cohérence, les laines qu'on teint, c'est aussi des laines locales. Oui, c'est vrai. Ça, c'est très important pour nous. Parce que, tu sais, ce serait absurde qu'on fasse autant d'efforts pour produire des colorants locaux, puis d'atteindre une laine qui vient... De Nouvelle-Zélande. Oui. Mais on en a une des... On en a atteint dans le passé des laines de Nouvelle-Zélande, mais c'était de la laine qui est certifiée GOTS. C'est comme une certification bio du monde textile, qui a des standards très, très élevés, travail des humains qui sont dans la chaîne de production, tout ça. Parce qu'il n'y a pas énormément de laines locales qui existent. Donc, on a voulu diversifier de cette façon-là, mais de plus en plus, il y a un intérêt marqué. On espère vraiment que ça va se développer. Donc, la moitié des laines qu'on a teintes dans le passé étaient canadiennes-québécoises. Puis, est-ce que vous avez l'intention de aussi faire plus de textiles végétaux ou pas? C'est pas dans vos plantes, vraiment? C'est plus... C'est trop compliqué. À moyen terme, peut-être. Il y a quand même de la demande pour ça avec tout le mouvement vegan. Pour l'instant, c'est aussi qu'il n'y a pas de fibre locale végétale. Au fond, toute la production de chanvre puis de... De lin. De lin. Elle soit en Europe ou plus largement en Chine. Puis, pour le coton, bien le coton, c'est vraiment pas une fibre écologique à moins qu'elle soit certifiée bio. Donc, on est encore en exploration de ça. On a commencé à faire des petits tests de teinture, mais pour l'instant, on est vraiment des tricoteuses de laine dans la vie. On s'est dédiés à la matière qu'on utilise le plus, mais on va peut-être se diversifier prochainement. Puis, c'est le fun parce qu'aussi, en utilisant des fibres locales, comme Marie-Hélène disait, on est appelé à rencontrer les gens qui ont justement ces moutons-là puis qui produisent cette laine-là. Ça fait que ça amène encore plus une dimension justement locale parce que tu crées un produit puis tu connais la personne qui l'a faite à la base. Donc, c'est ça, on est comme en train de se créer aussi un petit réseau au Québec puis au Canada. Ça fait que c'est, pour nous, c'est encore plus intéressant de se rapprocher vraiment du producteur puis dans toutes les étapes de fabrication. Ça fait que moi, Je soupçonne que tu t'es lancée là-dedans juste pour voir plus de boutons. Est-ce que vous avez fait des tests avec des laines mettons d'alpaca ou genre d'autres laines où c'est trop pas local? Non, non, il y a vraiment beaucoup d'alpaca au Québec. En fait, quand il y a des transformations artisanales, bien c'est sûr qu'il y a un coût à ce travail-là puis la laine d'alpaca filée est déjà très chère. Ça fait que si un écheveau vaut, admettons, 30 $ puis souvent, les producteurs d'alpaca réussissent à l'écouler comme eux-mêmes directement. Ça fait qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt à nous la vendre à meilleur prix. Puis si nous, on l'achète, mettons, 25 $ si on retrouve un deal de feu, bien, tu sais, combien on va pouvoir la revendre? Personne ne veut acheter un écheveau dans ces prix-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut acheter ça, mais on aimerait ça les rencontrer. Une transformation artisanale d'un produit qui est déjà artisanal, ça fait des coûts trop élevés pour l'instant ou pour la façon dont les gens sont habitués de consommer. Mais donc, on teint seulement de la laine qui est transformée dans des filatures qui sont canadiennes aussi. OK. Puis on veut que ça reste accessible. Ben oui. On veut que les gens y attricotent la laine, donc c'est pour ça. Ben oui, super. Dernière question avant de vous laisser aller. Je me demandais juste si vous avez, on en a un peu parlé, mais des coups de cœur ou juste comme quelque chose de plus funky que vous avez utilisé ou une découverte vraiment excitante que vous avez faite, un type de plante que vous voulez nous parler? Ben moi, j'en ai deux. Wow! Vas-y, comment? Je vais pouvoir réfléchir pendant ce temps-là. Ben c'est ça. Non, mais tu sais, c'est... Ben moi, personnellement, ça a été le gaillet jaune. En fait, on est allé récolter ça la première année chez une herboriste de Québec. Donc, tu sais, vraiment là, avec des grosses pelbes, des bottes à câbles d'acier, on arrache des racines, tout ça. Puis, ben moi, jamais j'aurais pensé qu'il y avait du rose puis du rouge d'enfermer là-dedans. Donc, puis je me rappelle... Ben on l'avait lue. C'est comme si on ne pouvait pas le croire avant de le voir. Puis en fait, cette plante-là, ce qui est beau, c'est que c'était utilisé en Écosse pour faire les kilt. Donc, tu sais, il y a toute une histoire. Fait qu'on pouvait se dire que c'était durable, tu sais. Puis moi, je me rappelle vraiment avec Marie-Hélène, tu sais, qu'on fait des extractions puis ça fait une espèce de gros jus épais, tu sais, très foncé. Puis je me disais... Sirupeux, quasiment. Il y a de la couleur là-dedans. Puis tu sais, quand on a mis la laine puis on l'a sorti, je veux dire, ça a créé des couleurs que je pense qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. C'est une des fois qu'on a créé dans la cuisine. Exactement. Puis tu sais, c'est une racine qui a énormément de potentiel. Fait qu'on peut faire beaucoup d'extractions puis aller chercher vraiment une palette de couleurs super intéressantes. Fait que pour moi, ça a été... À date, là, ça a été mon gros coup de cœur. Puis... C'est la même qui sent les bonbons en plus. Oui, oui! Tu sais, c'est tout est cool de A à Z. Ethnobotanie derrière tout ça. L'histoire, le folklore, la culture, l'extraction, la couleur. Si tu capotes du début à la fin. Puis, bien là, c'est ça, c'est encore au stade d'expérimentation mais à l'automne 2019, on est allé cueillir des plumeaux de phragmites. Shit! C'est celle-là, je voulais te dire. Ah, je m'excuse! Mais bon, bien continue. OK! Fait que là, c'est ça, on est allé cueillir des plumeaux de phragmites. Donc ça, c'est la plante envahissante qu'il y a tout le long de la 40 qui détruit l'habitat de la quenouille. Puis, on a obtenu, souvent pour obtenir des verres, on vous a parlé que c'est des plantes qui donnent du jaune auxquelles on ajoute du sulfate de fer puis on obtient un genre de verre kaki. Mais celle-là, sans même passer par le jaune, on a obtenu un genre de verre, mais je ne dirais pas qu'il est kaki, un genre de verre gazon peut-être. Du premier coup, vraiment une couleur particulière puis c'est une plante que tu peux récolter sans la moindre goûte de culpabilité. Il y en a un. Amène-en un camion plein. Puis c'est une couleur vraiment exceptionnelle qu'on obtient rare. Bien, Jamais j'avais obtenu cette couleur-là autrement. Puis là, il nous reste à tester sa solidité. Au lavage, ça marche, ce n'est pas parti, mais à la lumière, on va voir à quel point elle est pâlie ou non en faisant mes gris-gris que j'accroche devant ma maison. Puis si, on a lu que ça tenait bien. Fait que si c'est le cas, bien vous allez la retrouver l'été prochain dans nos premiers marchés de la saison. Bien oui. Oui. Moi, je pense que je pourrais rajouter, j'aime beaucoup la seule plante alimentaire qu'on utilise, c'est la pomme-grenade. Oui. Parce que, pas le fruit, puis ça ne fait pas du rouge, mais les écorces de la pomme-grenade qui est en saison, juste avant Noël, jusqu'à Noël, ce n'est pas cher à l'épicerie. Puis mes enfants adorent ça. Donc, c'est comme joindre l'utile à l'agréable. On fait des collations festives de Noël qui tâchent tout. Puis moi, je récolte puis je sèche les écorces de pomme-grenade. Fait qu'au lieu d'aller directement dans le compost, bien ça passe par une étape supplémentaire avant d'aller dans le compost parce que finalement, c'est là qu'elle se ramasse de toute façon. Puis ça donne des genres de jaunes dorés, des verts, kaki, même des gris. C'est ça, j'avais le gris moi dans ta tête. Oui, moi c'est le sumac vinaigrier, un genre de gris mauve là. Je ne me traîne pas, c'est tellement beau. Mais tu sais, on se dit, je pense qu'on les aime toutes. Oui, vous avez clairement de l'air vraiment passionnées. Un peu. Bien merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler aujourd'hui. On va suivre ce que vous allez faire au cours de l'année dans les différents salons. Puis on pourra mettre les liens sur la page de l'épisode aussi de votre boutique Eti puis de vos réseaux et tout. Puis si vous avez des salons à joindre, on les mettra là aussi. Super, merci beaucoup. Merci de nous avoir invité les urbainculteurs. Nous sommes toutes employées des urbainculteurs. C'est une situation de copinage. Mais il n'y a pas de fonds public impliqués, non? C'est correct. Oui, bien c'est tellement un monde méconique déjà juste de s'intéresser aux intrants qui servent à la fabrication de nos vêtements. Je trouve déjà qu'on ne s'y penche pas souvent. On n'y pense pas beaucoup. Puis en plus, d'oser apporter des initiatives, je trouve que c'est pas mal hot. Fait que maintenant, on va aller découvrir un autre projet en fait d'agriculture urbaine avec Dominique dans la capsule découverte. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est une solée qui se rétend. Ah les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça se mange pas avec les doigts. Depuis 2011, une petite équipe de passionnés a mis sur pied une technique afin de créer rapidement, à peu de frais et surtout sans entretien, des forêts là où elles manquent ou ont disparu. À l'origine de ce projet, un ingénieur industriel ayant fait carrière chez Toyota. Mais quel est le lien entre Toyota et la forêt? Eh bien, de transposer et répliquer une méthodologie rigoureuse et standardisée afin de créer une multitude de forêts. Selon eux, il serait possible de créer une forêt de 100 ans en l'espace de 10 ans. Des forêts qui poussent 10 fois plus vite et qui sont 30 fois plus denses tout un exploit. Le but, recréer une biodiversité, améliorer la qualité de l'air, diminuer l'érosion et la sécheresse et pourquoi pas produire quelques fruits au passage. Ils ont depuis créé plus de 138 forêts dans 10 pays et ce, pour des industries, chez des particuliers, dans des écoles ou des parcs. Pour ce faire, l'analyse du sol en est la base. Selon sa composition, la méthode prévoit une modification ou un ajustement avec des matières naturelles disponibles sur place et de la machinerie, évidemment. Les espèces sélectionnées doivent impérativement être indigènes du pays où se retrouve la forêt. La forêt est créée selon un plan multicouche, quatre plus précisément. Celle-ci comprend des variétés rampantes tout comme des arbres très grands. Suite à la plantation, le sol est recouvert de paillis et la nature peut maintenant prendre le dessus. Il y aura peut-être un peu d'arrosage et de désherbage, mais ce seront les seules actions posées. Le but, que nous puissions se frayer un chemin après quelques années. Le projet vous intéresse? Sachez qu'une plateforme open source existe afin que tous puissent bénéficier de ce savoir et appliquer cette méthodologie. Plantons des arbres! Et voilà, c'est ce qui conclut cet épisode. Vous porterez maintenant plus attention peut-être à ce qui compose vos vêtements puis vous verrez plus les plantes de la même façon possiblement. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés soit à se procurer les produits de couleur locale ou à en apprendre plus sur la teinture végétale, nous mettrons, comme je le disais, les liens pertinents sur la page de l'épisode, donc sur Urban Culture avec un S.org. Merci beaucoup d'avoir écouté Mache Patate et on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada